1975 salut à toutes et à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de art of rallye on plonge dans la suite de cette carrière on va presque finir le deuxième des six arcs de cette saison avec de cette carrière pardon avec cette saison 75 qui nous attend toujours en mode difficile avec les dégâts importants alors on reste sur les voitures de la catégorie groupe 3 on a débloqué deux voitures la porsche et la ferrari alors on aura peut-être pas l'occasion de rouler avec la porsche on va rester sur la ferrari v8 230 chevaux ne vous inquiétez pas c'est pas une alarme d'une voiture qui se fait voler c'est bien dans la bo du jeu moi aussi je me suis fait avoir donc cette ferrari 308 gtb quatre spéciales assez courtes celle ci à part la deuxième qui fait 10 km et nous débarquons en norvège avec le seul rallye au programme et gunfort en reverse c'est parti pour 4 km 5 on écoute le son je m'attendais un peu plus roc pour un v8 ça s'appelle la pire entame d'une spéciale depuis qu'on a commencé ce art of rallye on va se concentrer la neige tombe les routes glissent hop téméraire donc c'est pas un bug on a bien eu la confirmation ce sont bien des suicidaires qui traversent devant les voitures comme quoi les inconscients en norvège ça givre un petit peu le cerveau c'est 308 absolument magnifique alors la voiture glisse un petit peu plus sympa que la stratos en termes de vitesse ça on a plus de chevaux vous me direz la boîte 5 rapports est aussi agréable on retrouve un comportement un peu plus proche de ce qu'on avait lorsque l'on avait testé l'escorte marque 2 tout à l'heure voire la mazda l'impression d'avoir le bruit en fait du rotatif de la mazda c'est ça qui me perturbe un petit peu j'aurais bien aimé un truc un peu plus un peu plus mastoc un peu plus mal viril voyez un truc un peu v8 quoi un truc qui ça alors petite histoire tout de même parce qu'on parle toujours un petit peu des voitures c'est aussi l'intérêt de ce let's play la 308 gtb est une voiture qui avait été engagée en rallye avec notamment en druet si j'ai bonne mémoire avec pionniers comme sponsor et pionniers qui avait insisté pour travailler avec podzi alors charles podzi vous connaissez peut-être ce nom que de loin surtout si vous êtes fan des 24 heures du mans mais à l'époque pionniers et ferrari s'étaient associés en rallye et aux 24 heures du mans notamment avec les voitures et même aux états-unis je me demande si charles podzi n'est pas allé avec ses voitures aux états-unis en imsa à vérifier avec peut-être les 280 88 mais pas les 308 alors ça je fais appel aux experts ferrari ça ne me revient pas de mémoire mais je l'ai su à une époque mais donc c'est charles podzi qui avait amené ses voitures avec pionniers en rallye et voiture qui avait été notamment impressionnante au rallye de monte carlo 67 si je dis pas de bêtises mais voilà elle aura marqué en tout cas les esprits elle était également disponible dans cette livrée bleue et blanche enfin moi j'avais j'ai cherché longtemps cette voiture dans la collection vous savez les collections de librairie la altaya ils font des collections en librairie de bagnole à 15 balles et dans les collections monte carlo cette voiture là était sortie il y a quelques années j'ai mis longtemps à la trouver j'ai trouvé il n'y a pas longtemps mais c'est vraiment un modèle vraiment vraiment beau et c'est surtout une voiture dont on n'attendait pas une expérience en rallye c'est à dire que moi ferrari je les aurais vu vraiment partout mais pas en rallye et c'est une des rares expériences de ferrari en rallye dans les années 70 et 80 même si bon via fiat ils ont toujours été là que ce soit avec les 128 131 barthes et j'en passe vous avez compris la référence mais c'est vrai que voilà avoir ferrari sur ce coup là en rallye c'était quand même quelque chose et ouais j'ai vraiment la nostalgie de ne pas avoir entendu ces énormissimes moteurs hurler alors on a eu de la f40 en course de côte ça je sais d'autres voitures évidemment d'autres ferrari en course de côte mais en rallye pure et dure hormis de l'historique ou de la régularité aujourd'hui c'est vraiment celle là qui avait été développée par la la maison mère à Maranello à l'époque et c'est vrai que c'était une petite révolution finalement voiture qui n'a pas eu le palmarès peut-être escompté par la Scuderia mais qui aura en tout cas marqué les esprits puisque même 40 ans après je vous en parle encore et pourtant j'étais pas né mais c'est vrai que cette 308 est vraiment une voiture absolument super voiture de magnum évidemment de Tom Selec dans la série mais ça vous le saviez je sais pas si il y avait une 308 GTB ou une 288 GTO en fait ce sont les voitures qui ont posé les bases de ce qui était plus tard la f40 chez Ferrari alors on revient un petit peu à notre sujet puisque là on est sur une partie toujours enneigée un petit peu moins glissante que tout à l'heure donc plus agréable et la voiture qui peut exprimer sa puissance sur les sections rapides on passe quand même dans des secteurs qu'on connait un petit peu des spéciales et des catégories inférieures en tout cas du groupe 2 et là ça passe quand même à un tout autre niveau assez impressionnant et encore une fois on verra ce que ça donnera avec des groupés. Retour sur le lac gelé comme on l'était il y a quelques épisodes de cela et regardez là la voiture ralentit parce que je mors un peu les bords de piste mais sinon elle reste extrêmement véloce c'est vraiment tip top comme caisse oh non Max Maxou revient sur la piste enfin sur le lac techniquement ah ça aurait pu être ça aurait pu être intéressant avec la 130 et Amart mais je regrette pas d'avoir gardé la neige pour cette Ferrari qui s'était exprimée au Monte Carlo avec pas mal de succès alors hop revient revient voilà si vous comptez depuis le début de la ville une fois où j'ai appelé une voiture et qu'elle est revenue gros jump vraiment très fun le jump et retour sur le lac je crois qu'on passe d'un lac à l'autre par contre il y a des ils ont légèrement abusé sur la taille quand même des icebergs sur certaines sections il y a limite des bâtiments de 10 étages là sur le bord du lac ah oui le fameux jump artificiel histoire d'amener un petit peu de relief à cette route norvégienne mais regardez là ça n'a aucun sens regardez le bloc qu'on a en face ça aurait presque une ramette de papier donc même les cabanons sur le bord du lac ça me tilte ça me fume les cabanons qui sont là et les bateaux évidemment échoués vraiment excellent en tout cas l'environnement est bien complet alors on est quasiment au bout de cette deuxième spéciale qui est la plus longue finalement 3 minutes c'est passé assez vite quand on raconte un petit peu des histoires mais voilà spécial mené sans aucune difficulté et le transpondeur en frigolite qui a sauté meilleur tour non meilleur temps évidemment et il nous reste deux courtes spéciales donc ça va aller assez vite finalement pour cette première course ce premier championnat est-ce qu'on doit réparer la voiture ? non écoutez on va la garder sale aucune réparation oui oui en tout cas j'ai qu'à la nettoyer donc on va pas s'entracasser et ils l'ont quand même fait du coup pas besoin de vraiment nettoyer la voiture à part peut-être pour enlever la neige accumulée dans certaines parties du bolide alors on est un peu plus forestier dans cette troisième spéciale qui va être elle aussi à mon avis assez rapidement expédiée à moins qu'elle soit trop sinueuse parce qu'elle là il faudra se concentrer et ne pas faire ce que je suis en train de faire on va prendre 5 secondes ah je vais prendre 5 secondes aïe 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 allez reviens non ça va il me laisse revenir heureusement les 5 secondes je les ai pris dans un sens avec le temps que j'ai manœuvré mais voilà elle glisse vraiment beaucoup la voiture dans les relances à basse vitesse les voitures glissent beaucoup et ça dépend de leur empattement pour savoir où l'on l'a rattrapée c'est plus simple avec cette 308 qu'avec la Stratos par exemple on voit un petit peu plus où la voiture va nous rappeler à l'ordre mais qu'est-ce que c'est fun allez ouais à mon avis ça va être plus technique que ce que j'ai ce côté là on a cassé quelques coudes et quelques genoux alors il faut vraiment se méfier dans ces sections là des souches d'arbres qui m'ont déjà piégé plutôt dans le let's play c'est là où on peut se faire piéger justement beaucoup de chance sur cette partie là ça aurait pu très mal finir et c'est fini 2 minutes emballé c'est pesé meilleur chrono et un dernier secteur à l'Aupstad et on en aura fini avec ce rallye qui aura été assez rapidement expédié on pourra faire peut-être l'année 76 dans cette vidéo allez c'est parti avec de nouveau ce secteur du lac et les murs enneigés un peu plus de végétation et un petit peu de verdure c'est agréable c'est toujours bizarre j'ai l'impression de me battre dans un dans un dessert au citron et à la crème attention je l'ai fait repousser oh lui il a hésité il a fait gauche droite je ne sais pas le petit blond sur la fin là heureusement il s'en est sorti oh 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 non 5 secondes aïe 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 oh là c'était vache j'aurais pu revenir quand même oh non mais c'est honteux quoi attends il me met dehors on va pas tout perdre quand même dans la dernière spéciale t'es sérieux on se concentre pas de panique vous voyez là la concentration après mes bêtises parce que non mais moi je suis chill je commence à faire un petit let's play tranquille à un moment donné je fais 3 fautes sur 50 mètres il ne faut pas se laisser avoir ah les petits talus là et les petits creux à l'intérieur de la corde c'est vraiment des petits détails mais c'est vraiment fun dans le physique que requiert la conduite c'est vraiment par contre sachez que gross frayeur sachez que si vous prenez l'édition collector du jeu vous avez la BO qui vous a envoyé l'OST en flac et en mp3 et rien que pour ça mettez 10 balles de plus soutenez des créateurs de jeux comme ça si vous achetez le jeu franchement moi j'y touche rien il n'y a aucun intérêt pour moi à en faire la promo si ce n'est que je le trouve génial et je ne trouve pas tous les jeux géniaux mais celui-là a un petit quelque chose en plus allez sauter me voilà wow ce n'est pas chill les mecs sur le bord de la route pas serein bon écoutez ce fut une formalité on a expédié l'année 75 avec ce rallye de Norvège 3 spéciales courtes une plus longue on a quand même été assez vite malgré tout alors voyons la récompense est-ce qu'on débloque une voiture je crois qu'il y en a encore une bonus à débloquer mais je ne sais pas certain de ce que c'est alors qu'en est-il la BMW M1 Pro Car bien entendu Das Uber Vip 320 chevaux là ça commence à casser des culs là on est sur on est sur du pré-groupé là les gens étaient énervés là les ingénieurs ils étaient là genre non je vais te faire une caisse livret bonus débloqué pour la 308 GTO alors on a fini 75 il va nous rester 76 moi je sais que le dernier le dernier round généralement il est plus long donc on va voir on va le débuter est-ce qu'on le finira dans cet épisode on va voir combien de spécial on a alors la BMW elle est dans la catégorie groupe B elle n'est pas dans celle-ci je ne l'avais pas précisé bah écoutez est-ce qu'on prend la Porsche 190 chevaux pour la Porsche la Porsche a plus de puissance que la 131 oh je serais chaud de prendre la 131 à Bartz quand même allez un 4 en ligne Atmo est-ce qu'on essaie la Porsche après en déco safari c'est quand même original qu'est-ce qu'on a comme livret allez pour la martini pour la forme ouais il y a des spéciales ça va être un bel épisode je pense il y aura deux rallies premier rallye l'Allemagne avec la Porsche donc finalement c'est pas plus mal d'avoir un peu plus puissant sur un secteur comme Fanzenheim qui est très rapide enfin un rallye qui est fondamentalement très rapide comme l'Allemagne allez c'est parti 8,4 km toujours aussi déçu du bruit allez c'est parti pour la Porsche en version safari en Allemagne on aura donc tout vu mais bon pourquoi pas moi je voulais surtout tester la Stratos alors de tout ce que j'ai testé jusque là la plus originale de la section ça reste la Stratos vous avez dit que j'en parlais chaque fois à la fin du dernier rallye petit coup de coeur quand même pour la Ferrari qui sur la neige s'est bien dérouillée sinon ma préférée de toutes la Mazda la Mazda parce que pour son rotatif pour son poids pour son côté mastoc back voiture pas très bien préparée encore on est dans les débuts milieu des années prégroupées vraiment fan après la Porsche ici est assez souple on voit qu'elle se dandine un petit peu mais à part ça vraiment peu de peu de coups de coeur il n'y a pas de voiture que je n'ai pas aimé lorsque j'ai piloté contrairement à la Mini qui m'a laissé un mauvais souvenir et pour cette dernière saison ici ce double rallye je pense que je vais vous faire un rallye dans cette vidéo et si je n'ai pas la possibilité je ferai le début du groupe 4 et on entamera la partie 4 avec des trucs un peu plus sympas comme des Renault 5 Turbo bref on n'en est pas encore là on va finir ça alors la Porsche et le Safari une autre belle histoire que je peux vous évoquer aussi en rallye avec notamment un certain pilote belge Monsieur Le Mans Jacques X qui s'était à l'époque attaqué au Paris-Dakar avec Porsche alors ce n'était pas celle-là évidemment c'est la 956 et la 935 mais ce sont des Porsche qui ont bien figuré aussi à l'époque alors là on est en 83 84 je pense de mémoire avec René Medge qui roulait aussi avec ses Porsche Spots par Rotman ce n'est pas par Martelly alors celle-ci elle fait référence à une voiture évidemment qui est la Porsche Safari qui a évidemment bien fonctionné dans le Safari rallye rallye du Kenya c'était une étape incroyable à l'époque qui est revenue cette année d'ailleurs au calendrier du championnat du monde la dérallye mais a été annulée pour faute d'organisation capable de gérer le Covid alors vous voyez ici ils sont tous masqués au bord de la route ils sont bien sages c'est parfait mais ouais donc moi j'étais un gros fan des Porsche alors les Porsche Martini comme ça c'est plus en endurance évidemment mais alors une Porsche Martini Safari là j'ai pas là vraiment j'ai pas la ref je sais pas si ça existait je sais pas si ça existait un jour de glissade de glissade dans le comportement c'est une Porsche on sent que le moteur est à l'arrière c'est bête mais il y a une différence dans le feeling de la voiture un petit peu plus logique dans sa glisse et vraiment agréable meilleur chrono dans ce premier partiel on enchaîne avec la suite de ce rallye d'Allemagne Rolls of the Rarivers deuxième spécial 12 kilomètres quasiment 11,4 kilomètres à parcourir allez c'est parti départ un peu timide désolé le klaxon était un petit peu dans mon dos après on a le moteur arrière pourquoi pas le klaxon à l'arrière aussi tant qu'on y est alors en tout cas pas de regret d'avoir choisi cette caisse sur le tarmac parce que je pense que par rapport à une 131 Abarth si la logique des oh mais ils se foutent de moi si la logique des développeurs est respectée la Porsche est plus à l'aise sur du tarmac donc j'ai aucun regret d'avoir choisi cette caisse il ne faut surtout pas par contre aller taper les billes en béton et j'ai un peu plus de crainte avec celle-ci qu'avec la Stratos Maxou passera sur le coup là ça c'était évitable j'ai glissé je suis resté sur le pied à fond délicat le bon jump bien fat alors tout gameplay alors tout gameplay arcade qu'il est soi-disant selon certains on sent vraiment bien pour l'instant la progression dans les bolides entre les deux catégories vous voyez donc l'escorte marque 2 sympa l'A308 vraiment cool j'aimerais bien après commencer à tester l'AM1 pro car mais ce sera pour le groupe B je pense pas sûr qu'elle soit en groupe 4 casser un petit coup de pare-choc sur le coin ça me fume d'avoir la caisse en mode safari pour le rallye d'Allemagne je ne sais pas si on complète 100% ou si on complète toute la section du groupe 3 ce qu'on va avoir comme voiture bonus je savais qu'on allait avoir le combi un moment ou un autre qu'on a eu à la fin du groupe 2 je ne sais pas ce qu'on va avoir ici un autre véhicule d'assistance pourquoi pas le public il n'en a plus rien à faire il ne s'écarte même plus pas top mais j'ai fait pire on va couper quelques poteaux en passant on va élaguer un petit peu freine aussi bien que la Stratos mais se relance beaucoup mieux que la Stratos dans la même épingle que tout à l'heure je prends plaisir à la faire déraper dans les secteurs en gros droit c'est vraiment cool même les freins en rouge c'est vraiment agréable oh c'est passé tellement près de la bille en béton là je me suis fait une bonne frayeur par contre la Porsche c'est bon je l'ai en main vous n'avez rien vu mais la Porsche je l'ai en main est vraiment ça quel plaisir quoi allez je me permets même petite arrivée 5 minutes de spécial allez on part pour 6 km maintenant en après-midi alors des réparations il n'y en a pas on va la laver allez 6 km toujours dans ce rallye d'Allemagne c'est parti on est en Allemagne ou on est en Finlande c'est quoi ces jumps là moi je suis habitué à des balots des virages en équerre et le ruban qui est dans le fond de l'image vous pouvez le voir on vous concentre un peu oh là là ça va être bien on va se faire ça va être tout au câble allez allez on a une caisse qui drifte facilement et qui glisse au frein à main on va se faire plaisir allez le petit coup de frein à main oh là là mais regardez-moi ce ruban magnifique oh le ruban magique alors oui ça sonne un peu comme un épisode de Dora l'exploratrice mais moi j'aime bien voilà ça fait plaisir de voir un peu où tu vas dans un jeu comme ça ça repose même un petit peu parce que ça fait partie aussi du gameplay l'attention nécessaire à voir un petit peu où tu mets les roues oh beaucoup trop vite oh je l'ai sauvé j'étais vraiment vite là dans le droit dans le petit droit oh mais elle est magique cette section on l'avait jamais faite encore je pense ça m'aurait marqué les enchaînements d'épingles comme ça c'est tellement bien elle peut durer 10 minutes la spéciale bon j'exagère un peu mais j'ai commencé à être malade moi mais je vais churps si ça continue j'espère que vous ça va oh il y a un mec qui arrive à passer à travers les barrières on en est là non ah bah c'est ballot pas de pena mais tout va bien allez 2.44 pour cette section de 6 kilomètres on est toujours en tête du rallye et donc on est au matin pour l'avant-dernière spéciale de ce rallye d'Allemagne à Farschweiler quatrième des 5 spéciales on est reparti pour 12 kilomètres il faut tenir le rythme parce que si ça s'enchaîne aussi rapidement et autant d'épingles qu'il y a quelques minutes je vais aller chercher un saut parce que ça va être compliqué allez en gros il y a 5 spéciales il y a 5 environnements et il y a 6 finales donc on va au moins faire une fois tous les environnements en en complet quoi les 6 épreuves les 6 catégories vont avoir une grosse année qui va conclure la l'arc la série en fait on ne peut même pas parler de décennie la catégorie de voiture et du coup à chaque fois on va avoir le rallye complet à faire alors à combien on peut monter ici parce que je n'ai toujours pas vu la vitesse on ne monte pas plus de 150 quand même pour l'instant bien sûr on a bien passé autour de cette église ah j'ai tapé tel François de Lecour qui aura avoué finalement avoir tapé 20 ans après le j'ai pas tapé il aurait confié à quelques personnes qu'en fait bah si il avait tapé Montecar 91 le mystère reste entier petit changement de raccord de route ce qui est perturbant avec cette voiture c'est que des fois elle soulire des fois non des fois elle va te planter à l'intérieur du virage des fois non l'avant on va te dire débrouille-toi pour sortir de cette section genre et bah voilà Windermaker on va prendre 5 secondes ah et ah mais c'est trop bien j'avais même pas tilté que quand on te remet sur tes roues c'est des mecs du public qui te repoussent quoi mais c'est trop bien mais ah putain ça pue la passion ce jeu c'est incroyable merci au public allemand toujours aussi passionné de courivours et de rallye bon du coup on a pris 5 secondes ça c'est moins cool par contre alors après on a pas fait de faute jusque là dans tout le rallye on savait qu'on allait enfin de faute grave en tout cas on savait qu'on allait être appelé alors par le jeu un moment ou un autre bon ça par contre c'était totalement gratuit et ça c'est une très mauvaise nouvelle aïe 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 la caisse est pliée la caisse est pliée elle tire à droite c'est un coach aïe 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 là ça va être ça va être sport là putain va plus falloir se planter si on veut le gagner ce rallye pas ça Zinedine pas ça pas après tout ce que tu as drifté oh putain même en ligne droite je dois tirer à gauche j'ai tellement tapé fort aussi après avec le tonneau après on a une caisse en configuration safari elle pourrait être un peu plus solide quand même bon le frama maintenant c'est full aléatoire genre bonne chance quand tu tires le câble on est loin de l'arrivée non ça va il y a peut-être t'as des 5 4 ah ah ouais là ça devait ça devait arriver non 5 secondes oh quelle haine comment peut-on être aussi corrompu éducation de merde oh et on fume oh là là c'est la fin ça y est le flat 6 qui va nous lâcher il faut vraiment qu'on gère au classement oh putain la dernière spéciale va être pareille je crois qu'elle est pas longue aïe 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 vous savez ce que je crains le plus maintenant c'est les jumps autant la route ça va oh on a tellement fumé la bagnole vous avez vu comment on passe d'une ambiance cool à une ambiance stressante là vas-y ligne d'arrivée je veux voir où je peux régler ça pour la dernière spéciale parce que ça va être un cauchemar terrible d'aller au bout de ce rallye d'Allemagne avec une voiture dans cet état là ah les dégâts du béton ouah 5-0-1 ah on gagne la spéciale on gagne la spéciale on gagne la spéciale ouah 4 km 2 oh on est de nuit alors est-ce qu'on peut réparer dis-moi qu'on peut réparer et je suis refait oui le moteur qui a pris tellement cher la suspension aussi on peut même nettoyer la bagnole ça c'est top bon du coup 4,2 km qui vont être beaucoup plus light que ce que j'espérais on a gagné la spéciale avec une voiture endommagée avec des dégâts vraiment importants moteur fumant oui moteur avant qui fume sur une port ne cherchez pas coup de fan d'Australia il y avait des cônes j'aurais dû être prévenu mais c'est piégeux quand même ce rallye d'Allemagne j'ai l'impression j'ai l'impression de shooter des persos de Roblox parfois mais il s'avance il s'avance quand j'arrive c'est terrible vous vous rendez pas compte mais c'est vachement perturbant quand même parce que tes yeux regardent la route puis d'un coup il y a un truc qui vient sur le côté tu fais pas mal de jump dans cette section de 4 km c'est la spéciale spectacle pas mal de trucs il y a des moulins là il y a tout l'Octoberfest qui a lieu de rue derrière en tout cas le village ils auront payé pour du passage dans le rallye je ne sais pas qui a décidé les spéciales mais là le curé il doit péter un câble ça fait 10 fois qu'on passe devant pendant la baisse notre père qui est aux cieux il doit adorer le dimanche matin après la messe à 23h on voit qu'on soit à Noël ou au Nouvel An je pense qu'on est pas mal le curé qui sort il y a deux chars garés devant l'église tout va bien voilà attention petit peu chaud non tu vas revenir merci jusqu'au bout oh vache on a gagné la spéciale mais 1.59 sur le pape du coup le curé va être content puisque Mr. Pomp est deuxième Nick Pomp Timo Salo oui d'accord on ne va pas chercher rallye d'Allemagne 76 conclue on a remporté 50% des spéciales chez Maxou on a donc le rallye du Japon qui nous attend on va le tourner dans l'épisode suivant n'hésitez pas à vous abonner rendez-vous dans le prochain épisode pour la fin de cette aventure en groupe 3 à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada